BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille ce matin Benoît Lombard, bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Pour Vitam MFO et La Place, on ausculte avec vous ce matin le fameux patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. C'est une obligation désormais. C'est une obligation, c'est une obligation. Tous les candidats, les 12 candidats ont dû publier et communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui en réalité est l'émergence de l'affaire Kavisak en 2013, même si jamais, du temps de Philippe Seguin déjà en 1994, il y avait une volonté de transparence des politiques. Donc ils ont l'obligation de publier ce, au moins la Haute Autorité nous dit, 15 jours avant le premier tour, c'était publié le 8 avril, donc le premier tour c'est le 10 avril, pardon c'était publié le 8 mars, le premier tour est le 10 avril, c'était publié la semaine dernière avec un patrimoine qui est figé, selon les règles qu'on va décrire, au premier jour du troisième mois qui précède l'élection, donc début d'année 2022. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces fameuses déclarations ? Il y a deux déclarations, il y a la déclaration du patrimoine et puis il y a la déclaration d'intérêt, qui vise également les revues. On va rester quand on est déclarations de patrimoine, on trouve un patrimoine sur les deux candidats qui est extrêmement diversifié puisque le moins riche d'entre eux, si je puis dire, a moins de 300 000 euros, tandis que le plus aisé a plus de 9 700 000 euros. Ça fait une moyenne de 3,6 millions par candidat et on sait que le patrimoine moyen des Français est de 240 000 euros, ce sont les chiffres de l'INSEE de 2019, mais ils sont un peu plus âgés. Et ils sont au-delà de 60 ans, on a un patrimoine qui est un peu supérieur à 300 000, 350 000. En tout cas, pour les deux tiers d'entre eux, ils sont dans les 10% les plus aisés des Français, avec un patrimoine supérieur à 650 000 euros selon les chiffres de l'INSEE de 2019. Alors ça c'est le patrimoine. Comment on l'évalue ce patrimoine ? La règle est très simple, elle est fixée par le code électoral, c'est l'article L135.1 et L135.2. Je suis même les fouillé dans le code électoral, avec des décrets qui vont bien après, donc pour des modalités d'application pratiques. Eh bien, il nous dit qu'on applique en réalité les règles qui s'appliquent en matière de droits de mutation à titre gratuit. C'est bizarre, on n'en peut pas le reprendre. Un peu spécifique, parce que qui dit mutation dit transfert. On aurait pu appliquer la règle en matière d'IFI, puisque là il y a un point d'inert stock instant T. Puis le 1er janvier, tous ceux qui sont taxables à l'IFI, eh bien ils le connaissent, c'est les mêmes déclencheurs, là ils se trouvent que c'est aussi le 1er janvier. Donc on aurait pu avoir quelque chose d'un peu... Donc ce n'est pas la règle de l'IFI ? Ce n'est pas la règle, c'est vrai. Alors on applique quoi ? On applique bien évidemment les biens propres s'il y a mariage, et il y a 6 qui sont mariés, donc les biens propres du candidat, et la moitié des biens communs. Enfin on déclare tous les biens communs, et puis on met la quotité qu'on détient. Et puis idem pour les biens indivis. On met sur les biens qui sont détenus en indivision, la valeur de l'actif, et puis la quotité qu'on détient dans cet actif. Donc on ne met pas les biens propres du conjoint. Du conjoint. Juste une chose sur le régime matrimonial, 6 se sont mariés, 1 est marié sur le régime de la séparation de biens, tous, ils adorent le régime communautaire, comme 85% des Français. Celui qui est marié sur le régime de la séparation de biens, ce n'est pas le candidat le plus libéral. Voilà tout ce que je peux dire, tout à chacun pour aller chercher les 204 pages des 15 déclarations. C'est celui qui voudrait qu'on mette tout en communauté, mais qui ne le fait pas chez lui, c'est ça ? Qui, suite à un temps, était un des promoteurs, du moins le parti qu'il représente, des col-cause et sauf-cause. Bon alors, on rentre dans le détail justement de ce patrimoine, voir un petit peu ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve, on trouve comme tous les Français, de l'immobilier. De l'immobilier à hauteur de 54% globalement. Et c'est assez similaire aux Français, puisque les Français, c'est 62%. Donc on a quelque chose d'oratiment similaire. On trouve des livrets. Beaucoup de livrets. Alors les livrets ne rémunèrent plus, malgré la hausse du livret A du 1er février 2022, c'est 1%. Donnant un petit conseil, ils ont tous des fonctions qui leur permettent d'avoir un petit stock de revenus. Donc ils n'ont pas trop de problèmes. Mais à ce niveau-là, le chômage, ils ne connaissent pas. Donc ils ont beaucoup moins de risques, la moyenne des Français. Donc ils peuvent prendre un peu plus de risques. Donc des Français, comme les Français, un peu plus de 10%. De l'assurance-vie aussi, ils ont de l'assurance-vie. 5 ont des contrats d'assurance-vie pour des montants qui ne sont pas neutres. Donc ça reste relativement sympathique. Ils ont aussi un passif, comme tous les Français. Un passif. Ils ont 11% de passif dans leur part de témoine. Donc si on fait la somme de tout, moins le passif, ça fait 11%. Et là, juste une petite réflexion. Le candidat Macron, donc président de la République, lui, a dû faire une déclaration en 2017 puisque la loi s'applique. Nouvelle de transparence parfaite depuis 2017. Alors lui, il a fait une déclaration en 2017. Et puis là, il a dû publier au journal officiel, en décembre dernier, l'état de son patrimoine qui est évidemment similaire à celui du 1er janvier. Et on voit qu'il n'y a pas d'accroissement significatif de son patrimoine. On peut même se poser des questions. Il était quand même banquier dans un établissement renommé. Mais auparavant, qu'a-t-il fait de son argent ? Je ne sais tout ce que je sais. C'est qu'entre 2017 et 2022, donc il n'y a pas eu d'événement significatif dans son patrimoine. Pas de donation, pas de chômage de régime matrimonial, pas de transmission et de fondation, à fond d'otation. J'ai entendu des choses un peu spécifiques. Il n'y a rien eu, puisqu'il a marqué lui-même le candidat néant. Et je rappelle que s'il y a des fausses déclarations, ça peut être 3 ans de prison, 45 000 euros de demande, et puis une peine d'inéligibilité. Donc ça ne rigole pas. Donc juste sur un des candidats, il met au passif une dette qui ne s'apporte pas à un actif. Mais si jamais on devait appliquer les règles de droit de mutation à titre gratuit, puisque l'actif doit appartenir en bien propre à l'épouse en question du candidat, mais si jamais on devait respecter la règle qui s'applique en matière de droit de mutation à titre gratuit, c'est les règles de succession, pas de liquidation du régime matrimonial, mais les règles de succession sont elles-mêmes la résultante d'une liquidation du régime matrimonial. Et là, si jamais un des époux ponctionne la communauté pour enrichir un patrimoine personnel, ça donne lieu à récompense, à une créance entre époux qui codifiait l'article 1469 et 1479 du Code civil, et qui nous dit que la récompense, c'est-à-dire qu'il doit réintégrer, est égale à la dépense faite ou au profit subsistant, à l'enrichissement, au minimum, si la dépense est effectuée. Donc là, il y a une orthodoxie qui n'est pas respectée si jamais on devait appliquer les règles de droit de mutation à titre gratuit exact. Est-ce que c'est une exactitude ? Ah oui, d'accord. Non, mais on devrait spécifier. C'est la raison pour laquelle moi, je préférais qu'on applique les règles en matière d'IFI et qu'on demande une modification du Code électoral sur ce sujet. Code électoral qui vise l'ISF et pas l'IFI. Ils n'ont pas modifié. Ils n'ont pas eu le temps de tout faire. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Et puis une singularité aussi. Il y en a un qui a un LDD. Alors, je fais des calculs où ils ont tous été extrêmement précis. Et ils ont raison d'être précis. Bon, un, quand même précis dans les libellés des comptes, précis sur l'état du patrimoine initial. Quand j'ai acheté un actif immobilier 100 et aujourd'hui, il vaut 120. Ils ont tous été précis. Sauf un sur un LDD où il a mis 20 000 euros. Mais 20 000 euros sur un LDD tandis que le parfum est à 12 000 et qu'il était de 4 573 euros avant la réforme d'il y a quelques années. Ça veut donc dire que cette personne a pendant 28 ans, 28 ans, il n'a pas bougé sur un LDD. Il l'a complété. À chaque fois qu'il y avait une hausse, et même au bout de 28 ans, on arrive à 17 800 euros. C'est 183. Alors moi, je vais me poser une petite question sur l'exactitude de ce candidat-là. Donc, il faut être précis, messieurs les candidats. Nous demandons de la transparence. Bon, toute blague mise à part. Blague ? Non, non, c'est pas une blague. C'est sérieux ? C'est important, ces déclarations. Mais effectivement, toutes ces petites anicroches dont vous parlez et puis le fait qu'il vaut mieux a priori élever des brebis qu'être président de la République ou banquier d'affaires, ça veut dire qu'il y a un petit peu... Enfin, il faudrait que ce soit mieux fait, que ce soit plus exact, plus... On a vu que deux tiers des candidats... Qu'est-ce que ça existe ? Deux tiers des candidats sont les 10% les plus aisés des Français. Bon. Mais ils ont aussi des fonctions importantes. Donc, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle ils n'ont pas de patrimoine... On peut s'interroger pas de patrimoine plus conséquent en fonction de, évidemment, leur statut. Donc, si je puis dire. Aucun n'est d'action. Ils n'ont pas investi dans les actions. C'est ça. On nous bassine en 12 ans. Il faut soutenir l'économie productive. A part le président en exercice. Mais lui, il est passé de 61 000 en 2007. Un fonds captif qui était réservé aux salariés de l'entité au sein de laquelle il travaillait. Il est passé de 61 000 à 22 000. Et pourtant, il a néant dans son patrimoine et dans ses revenus de capitaux mouliers que j'ai vérifiés, et je n'ai pas trouvé non plus. Donc, il y a une petite interrogation aussi. Mais on peut s'interroger pourquoi ils n'investissent pas dans l'économie réelle tandis qu'ils ont, eux, la sécurité de l'emploi. Messieurs les candidats, Monsieur le futur président, faites tout plaisir. Aidez nos PME. Madame, bien sûr. Madame, évidemment. Donc, aidez nos PME. Et puis, faites un petit effort quand même dans la rédaction pour qu'on évite des aberrations telles que celles que j'ai pu viser sur le LDD du fameux candidat à 20 000 euros sur son LDD. C'est exceptionnel. Moi, je n'arrive pas à mettre ça à 20 000 euros. Benoît Lombard, merci beaucoup d'avoir décortiqué ces déclarations pour nous. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada